... Pour définir Interédition, je dirais que c'est une volonté de présenter au lecteur toutes les grandes idées et les démarches, les approches qui peuvent lui être utiles dans sa vie, surtout par rapport à son bien-être, à son épanouissement, à tout ce qui peut lui servir en termes de développement personnel. Et donc c'est être à l'affût de toutes les nouvelles idées, toutes les nouvelles démarches qui apportent du bien-être et un mieux-être, et la possibilité par exemple de guérir des traumatismes. Parce que c'est un peu une mission d'interédition d'introduire des nouvelles idées, des nouvelles approches. Mais il y en a certaines qui sont devenues avec le temps des approches qui sont à l'intérieur de son champ, comme la PNL, la programmation neuro-linguistique, l'analyse transactionnelle. Et puis il y a des approches plus nouvelles, comme le MDR, l'entretien motivationnel. Il y a aussi l'énéagramme, il y a la psychologie positive, il y a la process communication. Donc toutes ces nouvelles approches qui sont nées un petit peu dans les années 60 et qui viennent un peu toutes des grandes démarches et de grands bouillons d'idées qu'a été Palo Alto aux Etats-Unis dans ces années-là. Il y a deux sortes de livres chez l'interédition. Il y a le livre qui s'adresse à la personne professionnelle ou individuelle qui va apprendre une technique et se perfectionner. Et il y a aussi des livres qui s'adressent aussi aux professionnels du développement personnel et du mieux-être comme les coachs ou les thérapeutes. Et qui va avoir chez l'interédition des ouvrages, soit sur les techniques, soit sur les perfectionnements dans son métier, soit sur des questionnements qui sont plus pratiques, qui lui apportent effectivement une approche enrichissante pour son métier. Puis il y a des livres un peu plus transparents par rapport aux techniques, qui sont des livres qui sont directement centrés sur le bénéfice que le livre apporte à la personne. C'est-à-dire par exemple l'estime de soi, parler en public, guérir un traumatisme. Il y a le public intéressé qui cherche par exemple une réponse à un problème de vie ou à une difficulté de comportement ou à un mieux-être. Et donc il y a par exemple des couples qui peuvent trouver un livre sur le couple, les familles recomposées, il y a les personnes qui ont des problèmes avec leurs ados. Donc il y a ces deux grands types de public. Il y a bien 200 titres vivants, à peu près une petite trentaine de livres nouveaux par an. Donc effectivement, voilà, ça c'est quand même bien, ça a bien vendu. La psychologie positive, ça a une jolie histoire, parce qu'en fin de compte, le fondateur a rencontré quelqu'un qui lui a dit, parce qu'au départ il faisait comme tout le monde, il se penchait, il étudiait les problèmes qu'avaient les gens dans la vie. Et son interlocuteur, un jour comme ça, par hasard, quelqu'un lui a dit, mais vous ne vous occupez pas, vous ne cherchez pas à savoir pourquoi les gens vont bien, vous ne cherchez pas à savoir pourquoi les gens vont mal. Et il a trouvé ça très intelligent comme remarque, et à partir de ça, il a dit, mais pourquoi ne pas chercher ce qui rend les gens heureux, plutôt que chercher pourquoi les gens sont malheureux. Et donc c'est comme ça qu'il a créé et fondé le courant de la psychologie positive. Les interéditions, c'est des livres qui vous volent du bien, et c'est effectivement des auteurs qui cherchent, et une éditrice aussi, à ce que le monde et les gens se portent mieux. Les interéditions cherchent à être toujours bien, et essayer de bien faire son travail. Pourtant, je pense, toute l'équipe, parce que c'est un travail qui fait en commun, il y a l'éditeur, il y a l'auteur, il y a toute l'équipe promotionnelle. Donc on cherche tous à bien faire, et on espère à promouvoir une certaine image de marque, et surtout à avoir un certain respect du lecteur, et donc une démarche qui soit bienveillante et respectueuse. On va avoir un site qui va s'ouvrir, donc j'espère que ça, ça va pouvoir faire une espèce de club, de réseau, de propagateur, d'idées, de bien-être, et ce que j'espère, c'est qu'Interédition continue à avoir son rôle à jouer à l'intérieur de ce courant.